Bonjour, je suis Nikos Parios, je suis professeur de mathématiques à Centrale Paris et aussi directeur scientifique, président et cofondateur de la société TheraPanacea. TheraPanacea développe des solutions logicielles pour améliorer la prise au sens de cancer par radiothérapie. Notre objectif c'est de standardiser le traitement, améliorer le prix sur charge et diminuer les effets secondaires. Nous exploitons des technologies de l'élégage artificiel, notamment des données existantes des patients qui étaient traités par radiothérapie pour optimiser le traitement, diminuer les effets secondaires et aussi améliorer l'efficacité du système clinique. La radiothérapie aujourd'hui est utilisée principalement à 8000 sites au monde. Notre logiciel en fait va être utilisé dans des sites de radiothérapie en France et internationales et comme j'ai dit auparavant, c'est en fait un des traitements les plus chacun a utilisé pour traiter le cancer. Nous se souhaitons d'abord un écosystème qui va nous permettre en fait d'adresser de façon optimale autour de nos solutions dans le domaine médical. Nous se souhaitons des conseils à la fois pour la qualité de nos produits et aussi de notre implantation au marché et nous se souhaitons aussi des conseils comment on peut adresser l'écosystème international. Aujourd'hui, nous avons déjà un produit qui est commercialisé au niveau européen. Notre première objectif dans un horizon d'élégance est proposé ensuite complet pour adresser les problèmes de radiothérapie adaptative, la possibilité d'ajuster le plan de traitement au cours de traitement qui sert à l'innovation des premiers plans dans l'écosystème de radiothérapie. Et dans un horizon de 5 à 10 ans, nous souhaitons devenir des leaders de l'innovation dans le domaine de radiothérapie en tout ce qui concerne la solution logicielle pour un traitement standardisé, un traitement équitable, un traitement efficace au point de vue clinique et économique. Si vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport à un super projet, vous pouvez le trouver là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...